... Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Société. Nous aborderons la reconnaissance faciale. Vous n'êtes pas dans un film de science-fiction, mais bien sur TV 78. À l'heure de l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale devient un enjeu majeur pour la société. Les entreprises et l'État, une technologie qui fascine tant qu'elle l'interroge et parfois qui inquiète. Pour en parler avec nous ce soir, Didier Becher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La République en marche de la première circonscription des Yvelines. Face à vous, Yves Chemla, cofondateur de United Biometrics, incubé sur le plateau de Saclay. Absolument. Merci, bonsoir. Bonsoir. La reconnaissance faciale est déjà dans notre quotidien. Certains d'entre vous déverrouillent son téléphone grâce à la reconnaissance faciale ou procèdent à des paiements bancaires. Avec l'intelligence artificielle, cette technologie a connu un fort gain en performance ces dernières années grâce au progrès des algorithmes liés à l'utilisation de l'apprentissage profond appelé Deep Learning et des technologies des capteurs. Didier Becher, vous êtes rapporteur de la note scientifique sur les enjeux de la reconnaissance authentifiée ou identifiée des personnes. Oui, effectivement. C'est un sujet en tant que vice-président de l'Office des sciences et technologies de l'Assemblée nationale sur lequel on a souhaité ce pencher en particulier parce qu'on est typiquement dans une technologie qui, à un moment donné, à travers ces usages, impacte directement le choix de société qu'on aura demain ou qu'on voudra faire demain. Et donc on a souhaité, avec ce rapport, faire un peu l'état de l'art de ce qui se faisait en matière scientifique, mais aussi des conséquences. Et donc il nous a amené à faire un certain nombre de recommandations très précises en matière d'expérimentation et de consultation citoyenne pour que le débat puisse s'ouvrir assez largement sur ces sujets. Il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux d'emploi, évidemment. Nous avons des champions français et européens qui travaillent sur ces sujets-là. Et donc c'est important, à un moment donné, qu'on puisse se positionner. Les collectivités locales aussi, à un moment donné, avec la vidéoprotection, se sont posées ces questions, sont face aussi à des choix technologiques, de caméras, voire d'intelligence artificielle, de solutions techniques, à un moment donné. Elles sont un peu livrées à elles-mêmes. Et donc c'était important de pouvoir se positionner maintenant. Sur le site d'Airbus à Elancourt, le groupe déploie une stratégie en tissant des collaborations avec des entreprises. C'est le cas avec United Biometrics, créé en 2014 et incubé sur le plateau de Saclay. Cette entreprise est spécialisée dans la sécurité des accès numériques avec de la biométrie, notamment la reconnaissance faciale. Comment ça marche, IFM, là, ce système ? Alors ce qu'on a comme système, bien sûr, pour l'utilisateur final, c'est, un, pouvoir s'enrôler très facilement avec toute une chaîne de sécurité à l'enrôlement. Parce qu'on ne peut pas, si on enregistre quelqu'un d'autre par rapport à la personne qu'on doit authentifier par la suite, c'est un problème. Donc il y a une chaîne de sécurité très sophistiquée à l'enrôlement qui est mise en place au départ. Et ensuite, l'authentification, elle doit se faire de manière simple, rapide, efficace. Et c'est ça qu'on cherche. Aujourd'hui, pour l'utilisateur, ça doit être transparent. La boîte noire qui est derrière, on s'en occupe. Et elle protège, donc, à ce jour, chez nous, l'identité de l'utilisateur. On ne sait pas qui vous êtes sur nos solutions. Et les biométriques que nous utilisons, quelles qu'elles soient, le faciale entre autres, même s'il y a de l'intelligence artificielle, on ne pourra en aucun cas remonter au visage de la personne. Et c'est ça, le but de United Biometrics, c'est protéger l'utilisateur final, tout en donnant le résultat attendu aux banques, aux grandes entreprises qui veulent utiliser nos solutions. Et cette solution a été intégrée dans les terminaux fabriqués par Airbus, et peut-être dans les futurs terminaux de la police ? Alors, il est bien évident que nous, nous avons travaillé avec Airbus pour intégrer nos technologies sur un de leurs terminales qui, à la fois, utilise la bande police radio et donc les bandes classiques 3G, 4G, etc. Donc, nous avons intégré nos technologies dessus, libre Airbus de vendre aux clients nationaux, tels que le gouvernement, la police, les pompiers, etc. Alors, c'est un marché porté par l'augmentation des activités de lutte contre la criminalité et le terrorisme. Cette technologie, c'est une priorité pour le gouvernement dans ce contexte ? Ce n'est pas une question de priorité par rapport à la sécurité. C'est-à-dire que souvent, et vous avez raison de le présenter comme ça, il y a des raccourcis qui sont faits en matière de reconnaissance faciale versus la sécurité, comme si la reconnaissance faciale ne servait que des sujets de sécurité. C'est un des cas d'usage. Dans le rapport et dans le travail que nous faisons actuellement avec le gouvernement, on a identifié 4 cas d'usage très différents. Le premier cas d'usage, on parlait d'enrôlement, c'est-à-dire, est-ce qu'un billet, à un moment donné, peut être dématérialisé ? Est-ce que votre visage peut devenir votre billet, soit pour rentrer dans un train, soit pour rentrer dans un avion ? Les deuxièmes cas d'usage, c'est tous les cas de sécurité, effectivement, qui existent déjà, comme le système Parave dans les aéroports, où on compare l'image qui est sur votre passeport et la vidéo qu'on voit en direct. Troisième cas d'usage, c'est tous les cas d'usage marketing, et qui, à mon avis, poseront beaucoup de questions quand on fera la consultation citoyenne, c'est-à-dire, vous rentrez dans un restaurant et, compte tenu de la morphologie que vous avez, est-ce qu'on va vous pousser une offre non sollicitée d'un menu important, parce que vous semblez être gros, ou dans un magasin qui vend des cosmétiques, vous semblez être vieux, et donc, du coup, on va vous pousser des crèmes anti-arides. Et le quatrième cas d'usage, qui est extrêmement important, et d'ailleurs, qu'on n'avait pas envisagé au démarrage et qu'on a rajouté, c'est tous les cas qui tournent autour de la santé et du social. Donc, la santé, c'est s'assurer qu'on a le bon patient quand on va faire une opération jusqu'au bout, et il y a beaucoup plus d'erreurs qu'on ne s'imagine. Et tous les cas qui tournent autour du social, c'est, par exemple, si on encourage de plus en plus à vieillir à la maison, on sait qu'à un moment donné, on peut être dans une difficulté, peut-être perdre un peu la tête. Si jamais vous vous perdez en ville, vous pourriez, de manière volontaire, donner votre photo à un service municipal, par exemple, qui utiliserait de la vidéoprotection et de l'intelligence artificielle par-dessus, pour vous retrouver beaucoup plus facilement. Il y a des exemples qui ont été faits dans le cadre des expérimentations de la ville de Nice, qui sont très intéressants. Donc, il n'y a pas que des cas sécuritaires sur la reconnaissance faciale, je pense que c'est important. Il y a beaucoup de fantasmes aussi autour de la reconnaissance faciale, et l'idée d'expérimenter à plus grande échelle, et de lancer cette consultation citoyenne avec la population, c'est aussi faire la pédagogie pour expliquer ce qu'est la reconnaissance faciale et ce qu'elle n'est pas. Nous ne sommes ni aux Etats-Unis, ni en Chine. Nous avons des protections, des libertés individuelles en France et en Europe qui sont très importantes. On ne peut pas se retrouver dans la situation des Etats-Unis ou de la Chine, qui sont souvent pris comme mauvais exemples, auxquels, encore une fois, nous ne pouvons pas nous rattacher. Alors justement, que pensez-vous de la reconnaissance faciale ? Nous avons posé la question aux Yvelinois. Écoutez. Moi, ça me va bien, puisque j'ai le téléphone qui va avec, donc je m'en sers et ça marche très bien. Ça facilite les choses. Dès que tu prends ton téléphone, tu le sors et c'est bon, tu es déjà dedans. Je trouve que c'est bien aussi de déverrouiller avec un code. On n'est pas obligé de montrer sa tête pour déverrouiller un téléphone. Ça ne sert à rien de faire des technologies qui n'ont pas de but. Ça dépend si on est fiché après avec ça. Les données personnelles, des fois, elles sont utilisées, justement, revendues, donc ça peut être le danger, en fait. Si je me fais piquer mon téléphone, le voleur aura plus de mal à l'utiliser ou même à le revendre. Pour moi, personnellement, ça n'a vraiment pas un intérêt particulier. On met de plus en plus d'infos et de données personnelles sur nos téléphones, donc forcément, la reconnaissance faciale, ça peut être utile. Je suis très inquiet. Ça peut être, dans des régimes totalitaires, un moyen monstrueux de savoir où sont les gens, qui sont les gens, ce qu'ils font. Ça peut être une atteinte à la démocratie. Une réaction ? Oui, c'est une grande maturité, en fait. C'est intéressant ce que les gens que vous avez interviewés disent. On a fait un sondage avec l'IFOP pour Renaissance numérique, donc on peut retrouver le détail de ce sondage sur le site de Renaissance numérique. Et ça montre, en fait, qu'il y a une très grande connaissance de la reconnaissance faciale. Tout le monde a un avis sur la reconnaissance faciale. Par contre, quand on creuse un peu dans le détail, on voit que ça soulève un certain nombre de questions sur la future société que nous voulons. Et là, souvent, on mélange un petit peu tout. Et encore une fois, on pousse beaucoup pour qu'il y ait cette consultation citoyenne effective qui soit lancée par le gouvernement, pour que tout un chacun puisse bien comprendre les quatre cas d'usage dont je parlais tout à l'heure, bien comprendre comment on protège les libertés individuelles et les données biométriques aujourd'hui en Europe et en France. Parce que c'est un sujet qui est éminemment européen et qui n'est pas uniquement français. Et si on veut faire le poids face aux États-Unis et à la Chine, c'est important que ce soit un sujet européen. Donc là, il y a énormément de choses qui sont en train de se mettre en place. J'espère, moi je pousse beaucoup pour qu'il y ait une loi d'expérimentation qui se mette en place. Pourquoi une loi d'expérimentation ? Tout simplement pour que sur ce sujet aussi sensible, on puisse bien cadrer les choses. On dise qu'est-ce qu'on va faire, avec qui, dans quel délai, avec quelle collectivité, avec quels industriels, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fantasme autour de la manipulation des données. Puisqu'on veut avoir une approche transparente et éthique de cette reconnaissance faciale. On l'a entendu justement, une inquiétude sur les données personnelles et notamment sur la liberté d'aller et de venir anonymement. C'est une crainte pour les usagers. Alors, je dirais qu'il y a deux manières de regarder les choses. D'abord, une technologie est forcément neutre. C'est surtout l'utilisation qu'on en fait qui porte en négatif ou qui va en positif. Donc ça, c'est la première chose que je dirais. Déjà, aujourd'hui, on a un certain nombre de téléphones mobiles dans nos poches. Et si on veut vous suivre, on sait vous suivre à 30 mètres près toute la journée. Donc ça, c'est aussi une chose qui existe déjà. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais ça, ça existe déjà. Donc on sait où nous sommes parce qu'un téléphone, c'est très individuel. On a peur du facial parce que c'est notre identité, c'est notre propriété, c'est quelque chose qui a une autre valeur pour les gens. Et ça, je comprends tout à fait. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est des solutions d'authentification et non des solutions d'identification. Donc, reconnaître quelqu'un par rapport à une donnée qu'on a stockée et savoir que c'est la bonne personne pour faire une transaction ou avoir accès à un site où il y a des informations confidentielles, où il y a ses impôts, etc., c'est une chose. Suivre les gens dans la rue, c'est un autre modèle. On ne s'y attache pas, aujourd'hui, chez United Biométric. C'est un autre modèle. Et si on peut s'arrêter deux secondes sur ces libertés, on est aussi face à nos propres contradictions. C'est-à-dire qu'on va avoir une rétrécence très, très forte. Et je vous rejoins par rapport à la reconnaissance faciale parce que c'est votre visage. Mais à côté de ça, vous avez beaucoup de gens qui ont joué avec la fameuse application FaceApp, qui permettait de se vieillir en direct. En fait, quand vous avez fait ça, sans vous en rendre compte, vous avez donné l'ensemble de vos données biométriques de visage à une société russe. Quand vous vous amusez, ce qui est interdit en France, à rechercher vos origines en donnant votre ADN, en faisant, vous savez, les tests en ligne pour savoir si vous avez des origines asiatiques, européennes, etc. Ça a un côté récréatif que les gens font spontanément. Quand vous faites ça, vous donnez votre ADN, ce qui est probablement la donnée biométrique la plus sensible, à des sociétés américaines. Donc il faut que chacun aussi comprenne qu'on est très ambivalent par rapport à ces sujets. Et on a un travail de pédagogie et aussi d'enseignement, parce que je parle d'enseignement à l'économie de la donnée dans le rapport, pour s'assurer que les jeunes, très tôt, comprennent que les données, ce sont des éléments qui font partie d'une économie mondiale généralisée. Et c'est une donnée qui est gratuite, souvent, et où il y a des professionnels qui gagnent beaucoup d'argent. Donc il faut être extrêmement vigilant avec ses propres données. C'est toutefois un bouleversement pour les usagers. Il y a à ce jour 1,5 million de caméras installées sur l'ensemble du territoire français, dont 150 000 sur la voie publique, créent des safe cities, des villes sécurisées. Est-ce que c'est le but à terme ? Moi, c'est la question, en tout cas, qui m'a amené à regarder cet usage. C'est-à-dire que la vidéoprotection, elle est déjà installée dans les villes. Aujourd'hui, vous avez des humains, donc des policiers municipaux, le plus souvent, qui regardent la circulation, qui peuvent éventuellement surveiller des zones dans les villes. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut remplacer ces personnes humaines par un logiciel, par une brique logicielle d'intelligence artificielle, qui éventuellement pourra faire de l'aide à la décision plutôt que fait par des humains. Aujourd'hui, il y a énormément de biais qui existent par rapport à ces humains qui regardent des images, et où est-ce qu'ils regardent ? Est-ce que demain, un algorithme permettrait d'avoir moins de biais ? Aujourd'hui, au niveau scientifique, c'est ce que je dis dans le rapport que j'ai réalisé au mois de juillet, c'est qu'il n'y a pas de données suffisamment importantes pour pouvoir dire que le logiciel d'intelligence artificielle propose moins de biais que l'être humain. Et donc c'est pour ça qu'on souhaite expérimenter, pour s'assurer que les algorithmes, en tout cas français et européens, que des sociétés comme la vôtre pourraient développer, vont pouvoir s'entraîner à un moment donné sur un maximum de données françaises et européennes, pour s'assurer qu'on va lever le plus de biais possible. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et vous souhaitez également une consultation nationale sur le modèle des états généraux de la bioéthique, en interrogeant les Français tirés au sort, pour répondre justement à ces questions. C'est important d'avoir ce qu'on appelle une consultation citoyenne effective, c'est ce qui s'est passé dans le cadre des lois de bioéthique. Donc à chaque fois que vous avez une modification potentielle sociétale, anthropologique, c'est important d'avoir cette consultation, à la fois en ligne, à la fois avec des réunions publiques, mais aussi en tirant des Français au sort, qui vont pouvoir analyser l'ensemble des données qui vont être à disposition. Et c'est l'ensemble de ces données, dans le cadre des lois de bioéthique, qui ont permis de construire le texte de loi de bioéthique, que nous avons validé à l'Assemblée nationale et qui est en dernière discussion au Sénat actuellement, et qui permet, je pense, de passer de manière apaisée un sujet qui touche à la transformation de notre société. Parce qu'on aura interrogé énormément de monde et qu'au moment de cette interrogation, on fait la pédagogie sur ce que nous voulons faire et ce que permet ou ne permet pas cette technologie pour faire tomber l'ensemble de ces fantasmes. Il y a eu plusieurs expérimentations. Une menée à Nice en février 2019, lors du carnaval. Pendant trois jours, la mairie a testé en condition réelle le dispositif de reconnaissance faciale. Et auparavant, en 2017, il y avait également eu un test lors du carnaval de Nautiling à Londres. Un logiciel avait cru identifier 35 suspects dans la foule. Or, c'était 35 erreurs. C'est un système qui n'est donc pas infaillible. Yves-Faim là. Comme tous les systèmes, ils ont besoin de tuning, ils ont besoin de précision, ils ont besoin d'amélioration. Vous citiez tout à l'heure l'appel à la technologie d'apprentissage profond, le deep learning. Effectivement, tout dépend. Pour avoir un logiciel performant à la fin en exploitation, il faut avoir vraiment construit le modèle en deep learning. C'est ce que nous faisons chez United Biometrics pour avoir le maximum de performance. Et je le répète, tout en protégeant l'identité et les données biometriques, ça c'est quelque chose qui nous appartient et qui est protégé par des brevets internationaux pour nous. En fait, si la solution de deep learning est mal faite, si on n'a pas passé suffisamment de temps à donner, à manger à ce moteur d'apprentissage, d'accord ? C'est-à-dire qu'il a acquis des compétences. Et plus on va lui faire acquérir de compétences, plus il va être performant en exploitation. Si on oublie cette phase-là, ou si elle est bypassée, faite un peu trop courte, ou si la baisse de données biométrique n'est pas suffisamment large, on n'aura pas un logiciel performant. Donc, ces logiciels, aujourd'hui, on pourrait aussi profiter des expérimentations, comme vous le proposez, d'approfondir en temps réel sur les données acquises pendant ces expérimentations et réinjecter dans le moteur de machine learning ces informations pour les retraiter, avoir à la fin un logiciel qui fait ce qu'on lui demande. Pas plus à nous, après, entre le législateur et les industriels, de trouver les fonctionnalités du logiciel adaptées à ce que veut la population et ce que veut la réglementation locale, française et européenne. Donc, pour que ça soit plus fiable, il faudra de plus en plus de données. Didier Becher, vous ne craignez pas une pression des industriels ? La pression des industriels, ça aussi, c'est souvent un fantasme. Vous savez, les parlementaires, on est tout à fait indépendants. Moi, j'ai interviewé énormément de scientifiques, énormément d'industriels. Ce qui est important, c'est essayer de comprendre ce qu'ils font, comprendre les enjeux et est-ce que la France doit se positionner, au sens économique du terme, sur ces sujets-là ou laisser passer les trains ? Moi, je ne conçois pas, à un moment donné, que sur une technologie que nous utilisions déjà, puisque pour dévorouiller le téléphone, les spectateurs l'ont très bien présentée, je ne conçois pas, en termes de souveraineté nationale, qu'on soit dépendant uniquement de sociétés chinoises, de solutions chinoises et de solutions américaines. Nous devons avoir une solution française et européenne, ne serait-ce que parce que les collectivités locales, vous l'avez très bien dit sur la vidéoprotection, vont vouloir avoir des recommandations, à un moment donné, sur les outils qu'elles peuvent utiliser. Et si nous n'avons pas des champions français sur ces sujets-là, nous serons dépendants de puissances étrangères, ce qui, de mon point de vue sur la reconnaissance faciale, n'est pas du tout souhaitable. Alors justement, vous parlez de puissances étrangères. La zone Asie-Pacifique s'impose comme la région du monde où sa croissance est la plus rapide, avec la Chine et l'Inde en tête. Le comité d'organisation des Jeux olympiques de 2020, qui auront lieu à Tokyo, prévoit d'utiliser des portiques dotés de dispositifs de reconnaissance faciale afin de contrôler justement les accès réservés aux joueurs, aux membres du personnel et aux journalistes. En France, est-ce que ça peut être le cas pour les JO de 2024 ? Mais c'est un enjeu essentiel. C'est-à-dire qu'on est à 51 en Yvelines, donc on est particulièrement concerné par les Jeux olympiques. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous avez des athlètes et les équipes des athlètes qui vont naviguer entre la plaine Saint-Denis, donc le 93, et 51 en Yvelines. Donc si vous voulez avoir un flux pour que l'accès aux manifestations soit correct, ça me semble très compliqué de ne pas avoir une solution de reconnaissance faciale sécurisée qui soit proposée. Parce que quand vous allez commencer à prendre les transports entre le 93 et le 78, il risque de se passer beaucoup de choses. C'est pour ça que Tokyo a mis en place cette solution de facilité. Donc si nous, on souhaite être au même niveau que les JO de Tokyo, il faut encore une fois que cette expérimentation ait lieu, et il faut qu'on fasse travailler la reconnaissance faciale, les logiciels de reconnaissance faciale français et européens pour proposer notre propre solution. Et ça sera possible d'ici 2024, vous pensez, IFM là ? Sans problème. Sans problème. Les solutions fonctionnent déjà. Aussi bien chez moi que chez nos concurrents, donc elles existent. Il y a déjà des solutions qui existent pour le boarding pass automatique. Quand vous rentrez dans un avion, et je parle de la concurrence, je ne propose pas ce type de solution, mais on suit quand même l'activité. On a bien ce genre de reconnaissance automatique. On pourra peut-être associer un groupe de billets à la personne qui l'a acheté, ou si elle ne veut pas qu'il donne une délégation de pouvoir à une personne qui va amener le groupe pour prendre la place dans un stade. Il faut qu'on ait un maximum de sécurité sur ces événements. Je ne voudrais pas rappeler les malheureux anniversaires qu'on vient de passer sur ce qui s'est passé au Stade de France, et en France il y a quatre ans maintenant. On ne peut pas se permettre d'avoir ce type d'événements sur un événement mondial de cette taille. La sécurité, oui, faite n'importe comment, certainement pas. Donc à nous de contrôler ça avec le législateur le plus proprement du monde. Et dernier point, ce système de reconnaissance faciale, est-ce que ça incarne pas un peu ce rêve d'une société entièrement informatisée, un peu des villes du futur ? Mais ça, c'est encore une fois, dans l'idée de la consultation, c'est aussi avoir la possibilité de dire quelle est la société que nous voulons demain. Si tout le monde veut ralentir, si on veut arrêter la vidéoprotection dans nos villes, si on ne veut plus avoir ces solutions pour gagner du temps, les téléspectateurs que vous avez interviewés l'ont très bien présenté, parce qu'on gagne du temps, le téléphone ne vous reconnaît plus vite, on accède plus vite à un avion, plus vite à un train. Bon, mais c'est un choix, encore une fois, de société. Moi, je ne suis pas, en tant que parlementaire, là, pour dire si c'est bien ou pas bien. La technologie permet de le faire. Maintenant, est-ce que nous souhaitons utiliser les éléments les plus positifs de cette technologie et de s'assurer qu'effectivement, en France et en Europe, nous ne construirons pas une société de la sécurité et de la surveillance généralisée, ce qui est le cas probablement en Chine. Donc pour se défendre par rapport à ça, nous devons construire ce que j'appelle la voie française, la voie européenne, et construire cette reconnaissance faciale avec de l'intelligence artificielle à la fois transparente, c'est-à-dire transparente, on sait ce qu'il y a à l'intérieur en termes de briques logicielles et éthiques, donc qui ne va pas aller au-delà des principes que les Françaises et les Français auront choisis pour la société de demain. Et vous ne craignez pas une fracture du numérique, à un moment donné ? Ce n'est pas la reconnaissance faciale qui engendrera la fracture numérique. La fracture numérique, c'est un sujet en soi, on le voit bien sur l'accès, ne serait-ce que pour payer ses impôts en ligne, on voit chaque année, il y a des difficultés, et il faut, c'est pour ça qu'on crée les maisons France Service, pour que partout sur le territoire, les Françaises et les Français puissent avoir accès à un service public qui proposera aussi du numérique, mais il n'y a pas de lien entre la reconnaissance faciale ou son développement et la fracture numérique. En tout cas, elle ne l'augmente pas par rapport à ce qui existe déjà aujourd'hui. Et vous, Yves-Villard ? Alors, j'ai envie de rajouter quelque chose. Pourquoi ? Parce que là, on est en train de mélanger deux choses. On est en train de mélanger identification, c'est-à-dire j'ai une reconnaissance faciale, je reconnais un individu, j'ai son nom, son prénom, son adresse et tout son pédigré, y compris peut-être l'accès à son... Comment vous dire ? A ce qu'il a fait en justice, etc. Donc là, ça peut être intéressant. Et l'authentification simple. Quand on vend des billets, ou quand on achète des billets pour rentrer dans un stade, est-ce que j'ai besoin de savoir que c'est Yves-Chemla ou quelqu'un d'autre ? Forcément, j'ai besoin de savoir que c'est bien la bonne personne qui a acheté le billet et que donc il est autorisé à rentrer. On n'est pas obligé d'avoir, dans le même moment... Après, on peut chercher, on peut développer s'il y a de la fraude et des choses comme ça, ou s'il y a des risques, mais au même moment, on n'a pas forcément besoin d'avoir l'identité de la personne. Reconnaître une personne, oui, l'authentifier, oui, comme quoi c'est le porteur de l'acte, etc., c'est une chose. L'identifier, on rentre dans la police. Donc à nous de gérer l'éventail de la solution et de couper là où on a besoin. On n'a pas besoin de développer tout et de suivre tout le monde en permanence. C'est ce que j'aimerais amener dans le débat. Il faut redire aux gens qui nous écoutent qu'en France, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis et en Chine, ce qui nous différencie très largement, en France, pour pouvoir accéder à l'ensemble de ces données, il faut une commission régatoire. Donc il n'y a qu'un juge aujourd'hui qui peut demander à une ville, ou à la RATP, ou à la SNCF, ou à un aéroport, peu importe, à avoir accès à des données vidéo. Ça ne peut être que dans le cadre d'une enquête, parce que dans le cadre d'une enquête, on a les empreintes digitales, la photo de quelqu'un. Donc c'est uniquement un juge qui peut faire ça. Il ne s'agit pas du tout de déroger à ça un jour. On souhaite rester dans ce cadre-là, et que c'est un juge, dans le cadre d'une enquête criminelle, judiciaire à un moment donné, qui peut demander l'accès à des données personnelles. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis et en Chine. Je prends souvent l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, quand vous avez 15 ans, vous passez votre permis de conduire, il y a une photo sur votre permis de conduire, l'État fédéral aspire la photo du permis de conduire sans jamais vous demander votre avis. En France, ça n'existe pas, et en Europe, ça n'existe pas, bien heureusement. Je dirais que la protection des personnes est très intéressante. La reconnaissance faciale donne une dynamique, comme on l'a cité plusieurs fois tout de suite, sur le fait qu'une personne puisse être reconnue facilement, ça fluidifie les accès, les trafics, etc. Et encore une fois, je reviens, un, sur la protection des données personnelles, deux, la protection de la biométrie elle-même. Comment cette biométrie est stockée ? Où est-ce qu'elle est stockée ? Comment elle est traitée ? Ça aussi, ça porte des avantages dans nos solutions, où les données sont, non pas à laisser brutes, mais complètement transformées et de manière irréversible. C'est-à-dire que ce que nous stockons, nous, sur nos machines, ou même sur les téléphones Airbus sécurisés qu'on a vus, c'est une donnée transformée. Aujourd'hui, nous n'avons pas envie, par exemple dans le cas d'Airbus, si on donne ça aux militaires ou si on donne ça à la police, que la personne qui s'authentifie, sur une base de données quelconque ou même sur un réseau, on sache que ça soit un général, le président de la République ou un chef de groupe de la police. Nous, ce qui est intéressant, c'est de bien voir que cette personne a l'autorisation de faire et donc elle est authentifiée pour ça. Merci, la distinction est passée. Merci, messieurs, pour votre participation. C'est la fin de ce 7-8 Sociétés. Très belle soirée sur TV 78. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501